Le mercato a été marqué par de nombreux transferts avortés. L'été dernier, il n'a pas fallu longtemps pour que la planète football soit bouleversée par un véritable séisme. A la fin de son contrat avec le PSG, après deux saisons difficiles dans la capitale de France, Lionel Messi a été confronté à un conflit entre l'Inter-Miami, où il a finalement été transféré, et Al-Hilal, qui était prêt à investir de grandes sommes pour le convaincre de rejoindre l'Arabie Saoudite. Fox Sport Argentina rapporte que le club saoudien de Riyad, aurait proposé à l'attaquante argentin, 37 ans, une offre impossible à refuser, qu'il a finalement décliné. Selon cette proposition, le salaire était estimé de 15 à 20 millions d'euros par semaine. En plus de ses revenus considérables, il était nécessaire d'ajouter différents bonus qui auraient généralement permis aux champions du monde 2022, de gagner entre 900 millions et 1 milliard d'euros par an. Fantastique ! Ce transfert aurait certainement eu d'importantes conséquences sur la Saudi Pro League. Imaginez-le ! Le triple ballon d'or, aurait donc pu poursuivre sa carrière avec son ami Neymar Junior, qui a été recruté par Al-Hilal en août 2023, pour environ 90 millions d'euros. Le célèbre joueur du FC Barcelone, aurait également pu retrouver au Moyen-Orient son ancien rival du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, qui évolue sous le maillot d'Al-Nasso, depuis un an et demi. Mais, la réalité est que Lionel Messi, a décliné l'offre, malgré toutes les tentations du club saoudien, à Al-Hilal. Sous-titrage ST' 501